Alors ici j'ai un hydrangea paniculata que je trouve en fait trop haut et je souhaite en fait le rabattre donc comme tout à l'heure dans le parterre on a taillé le paniculata ici on peut faire une taille un peu plus sévère je vais aussi donc éliminer les petites branches qui sont pas des branches de structure donc ici un petit peu de bois mort parce que c'est une vieille plante et je vais pouvoir vraiment toujours tailler au dessus d'un noeud donc ici les noeuds sont à cet endroit c'est là dessus vous aurez vos prochaines branches et les prochaines fleurs pour l'année prochaine après donc je taille de façon toujours régulière au dessus d'un noeud là l'année prochaine j'aurai vraiment une plante qui sera beaucoup plus touffue de la base on hésite toujours à tailler les paniculata mais c'est des plantes qui sont bien rustiques peu fragiles et qui reprennent sans problème alors je dis rustique parce que c'est une plante qui vient d'amérique du nord on en retrouve beaucoup aux états unis au canada alors c'est pour ça que elle fleurisse aussi sur les bois de l'année et démarre aussi un peu plus tardivement ne vous étonnez pas que que la plante démarre plus tard que les les traditionnels les macrophylla on commence à avoir vraiment les premiers bourgeons à partir du mois de à partir du 15 avril ce qui est bien avec le paniculata c'est vraiment une plante où on peut maîtriser sa hauteur si on peut le laisser à monter à 2 mètres 50 soit on peut le maîtriser sur une hauteur de 1 mètre 50 quand il a quand il a fleuri maintenant que j'ai taillé cette plante je pense que elle pourra vraiment être bien bien ramifié pour l'année prochaine et à mon avis on aurait très très grosses fleurs dessus